Alors dans les deux textes, on voit que ce n'est pas le point final de l'histoire, l'incarnation. Dans l'évangile de Jean, on a donc la mention du baptiste, qui est d'emblée décrit comme témoin, et ça revient plus loin dans le prologue, et en tout cas il a habité parmi nous. Et plusieurs fois à partir de là, on passe à la première personne du pluriel, nous. Alors derrière, il faut voir aussi cette communauté, cette communauté qui prend la parole et qui parle, qui est elle déjà, je disais les évangiles sont des témoignages, qui témoignent de ce mystère-là. Et on a donc la mention du baptiste, qui est à la fois décrit comme un envoyé au verset 6, c'est-à-dire comme les prophètes de l'Ancien Testament, il est envoyé, chalard, mais il est témoin. Donc on utilise le vocabulaire juridique, il est témoin, et ça préfigure déjà, au niveau d'une lecture continue de l'évangile, on sent déjà que s'il est témoin, c'est qu'il faudra témoigner aussi de quelque chose, d'un problème à un moment donné. On est déjà tourné vers la croix et vers la résurrection. Ce « nous », on le ressent encore plus dans les lettres, la première lettre de Jean, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Alors dans le récit de Luc, oui je voulais encore dire par rapport à Jean, on a ce « nous » et on a aussi cette transformation. Et on n'a pas trop, on ne parle pas d'enfants, on ne parle pas de nourrissons dans le prologue, par contre on parle d'enfants de Dieu. On ne parle pas nourrissons, mais on parle d'enfants de Dieu. Et on ne parle pas de naissance, d'un nouveau-né, par contre on dit « renaître ». Pour ceux qui ont fait cette démarche de foi, ils renaissent, non pas par le sang, par la chair, donc par le sang, par la chair, sars ou par le sexe, anère, parce qu'on parle de l'homme sexué, mais « renaître » par l'esprit. Donc le vocabulaire ici de la naissance, de l'enfant, il est pour ceux qui ont vécu cette démarche de transformation, de foi, de conversion. Dans le récit de Luc, on parle aussi de témoins. Alors ils ne sont pas envoyés comme le baptiste parce qu'au final on leur partage une nouvelle, mais on ne leur dit pas « allez-y ». On leur dit « voilà ce qui s'est passé ». Mais eux font le choix, ils se disaient entre eux « allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé ». Donc pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Et donc ensuite, ils se atterrent d'y aller. Et si vous regardez bien dans le texte, on a énormément, on a plusieurs fois, on parle de voir, d'entendre, voir, entendre. Il faut voir de ses yeux, il faut entendre et ensuite il faut transmettre. Et la louange de leur prière à la fin, elle est intimement liée à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. C'est leur rôle de témoin qui a été fondatrice et qui leur permet ensuite de vivre ce rôle-là. Donc la vue du signe les a transformés. France Quéré, dans un livre qui s'appelle Jésus enfant, dit « les bergers ont entendu et vu, l'œil s'accorde avec l'oreille, cette harmonie est précieuse, dans l'évangile elle atteste de la vérité ». Et on pourrait parler du rôle des témoins, après la résurrection aussi, entre le voir et l'entendre. Mais en même temps, il ne faut pas comprendre ça juste avec les yeux de la chair ou les oreilles de la chair. On est dans une pédagogie du voir et de l'entendre. Et on dépasse déjà le voir et l'entendre de la chair, pour parler au niveau spirituel. Alors ça, c'est ceux qui parlent, parce que les bergers sont les seuls à parler dans le récit de la nativité chez Luc. C'est les seuls qui prennent la parole. On dit que Joseph ne prend pas la parole, on l'a dit ce matin, il est silencieux, mais Marie ne prend pas la parole non plus. Elle n'est pas ici une témoin qui verbalise quelque chose. Mais elle est quand même témoin et son rôle, il est noté autrement, c'est celle qui va méditer cela, conserver cela dans son cœur. Mais elle a aussi un rôle de témoignage. Et ça, ça prend d'autant plus de relief quand on remet ce texte dans les chapitres 1 et 2 de l'évangile de Luc, où en fait, Marie, dans les autres textes, elle parle beaucoup. A l'Annonciation, elle parle, il y a un dialogue. A la Visitation, elle parle aussi. Il y a le Magnificat, il y a ce dialogue avec Élisabeth. Et ensuite, à la Présentation au Temple, elle parle. Jésus perdu et retrouvé au Temple, elle parle aussi. Mais là, c'est un des seuls textes où elle apparaît dans l'évangile de Luc, dans ses premiers récits, où elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Marie conserve avec soin toutes ces choses, les méditants en son cœur. Elle ne fait pas partie de ce qui propage, mais de ces nouvelles, Marie recueille, pour ainsi dire, la synthèse. Elle veille sur le message, elle l'abrite, comme les bergers font avec leurs troupeaux. C'est le même métier du silence, la même sauvegarde de la vie, la même façon de regarder le ciel. Et ça, je vous disais, de remettre la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus en parallèle, ça peut apporter beaucoup de choses. Parce qu'on voit aussi comment la naissance de Jean-Baptiste, elle était faite de manière parfaite, avec les voisins, les amis qui se réjouissent, déroulés parfaits. Alors que la naissance de Jésus, elle est en catimini, finalement. Personne n'est au courant s'il n'y a pas cette annonce de l'ange du Seigneur. Et puis, qui vont être alors la parenté et qui vont être les voisins qui vont être là pour se réjouir ? Des voisins particuliers ? Les bergers ? Et cette annonce qui est faite, du coup, la parenté, qui est céleste aussi ? Donc, c'est vraiment à remettre aussi dans cette section des récits de l'enfance. Les bergers qui ne sont vraiment pas les... Alors, on dit souvent les pauvres. Oui, c'est les pauvres, mais c'est surtout ceux qui sont exclus. Parce que les bergers, ils n'ont pas une très bonne réputation. Ce ne sont pas les personnes les plus recommandables. Parce que dans le judaïsme de l'époque, c'est ceux qui ne respectaient pas la loi, qui ne respectaient pas le sabbat, qui ne pouvaient pas respecter les prescriptions rituelles de par leur métier. Donc, ils étaient vraiment considérés comme non-fréquentables. Et c'est ces exclus-là, alors ces pauvres aussi, parce qu'ils étaient rarement riches, mais ces exclus qui vont être les premiers témoins. Voilà. Dans un message « Orbi et Orbi », c'est-à-dire à la ville de Rome et au monde, le pape François, le 25 décembre 2019, disait « Le Père, amour éternel et infini, l'a envoyé dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Le Père l'a donné avec une immense miséricorde. Il l'a donné pour tous, il l'a donné pour toujours, et il est né comme une petite flamme allumée dans l'obscurité et dans le froid de la nuit. » Voilà la citation du pape. Alors moi j'ai une question. Après le cycle de Noël, il y a quoi dans la liturgie ? Le temps ordinaire et non pas tout de suite le carême. Même si cette année il vient vite. Et ça c'est important, parce qu'il va falloir retraduire ce que vous avez contemplé et célébré dans l'ordinaire de la vie. Le temps dit ordinaire est en fait le temps de la croissance et de l'activité apostolique, ou missionnaire si vous préférez. Si bien qu'un certain nombre de crèches évoquent plein de personnes. J'ai évoqué tout à l'heure la crèche de Provence, mais ici une crèche alsacienne, dans une ville qui s'appelle Strasbourg, dans le quartier non moins célèbre du Neudorf. C'est une crèche qui avait été inspirée par le père Régis Lollé. Alors c'est immense, mais là aussi c'est tous les hommes, tous les êtres humains, tous les âges de la vie, toutes les corporations, tous les métiers, tout ce que vous voulez, ça touche vraiment tout le monde. C'est à chacun d'entre nous d'être les témoins. Alors les Alsaciens, les Alsaciennes évidemment, mais aussi M. le maire et M. le curé, comme on voit ici sur les centons, la représentation de la crèche. C'est bien nous tous, dans ce temps qui va succéder au cycle de Noël, dans le temps dit ordinaire, de retraduire par notre manière d'être, de faire, ce que nous avons contemplé. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de dire des choses sur Dieu, mais c'est de proposer Dieu, parce que nous l'avons vu et entendu. Oreille, parole. Et voir. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons.